Je voulais premièrement rendre hommage à ce qu'ont fait les chambres de commerce et de l'industrie, je vais dire de manière globale, à la fois pour ce qui s'est passé pendant la crise et pendant la pandémie du Covid, parce que nous avions là des chambres consulaires qui globalement ont répondu présents à l'appel de l'État pour faire en sorte que les entreprises ne disparaissent pas, c'était bien le sujet au moment de cette pandémie, et deuxièmement, bien montrer ce que fait ce réseau des chambres de commerce, notamment en termes de formation dans les territoires les plus ruraux. Moi, j'ai toujours accompagné en tant qu'apporteur général du budget les CCI vers quelque chose qui n'était pas une rupture brutale, j'allais dire, de leur financement, parce que je voyais sur le territoire beaucoup de CCI qui faisaient de la formation que n'assuraient pas des grands opérateurs quand on était dans les territoires ruraux. Et là, aujourd'hui, j'ai vu un exemple absolument remarquable de formation au campus, qu'en plus du très haut débit, puisqu'en fait, on déploie en ce moment la fibre dans toute la France, on a mis presque un milliard d'euros cette année au budget de l'État pour déployer la fibre, le plan de relance compris, et je m'aperçois souvent sur des chantiers, sans que je ne veuille jeter l'anathème sur personne, mais des personnes qui ne sont pas forcément des salariés français, qui sont là et on me dit souvent, parce qu'il n'y a pas de formation en France. Or là, je vois justement des formations dédiées à cela, je vois aussi que ces formations ont fait des petits, puisque le réseau des CCI s'en est emparé qu'une dizaine de CCI font ce type de formation, et je voulais souligner que c'est finalement dans ces zones rurales que l'on a inventé des formations qui sont bénéfiques à tout le territoire, et qu'il faut les utiliser au mieux pour que de moins, ce soit l'emploi français qui soit privilégié pour le développement de la fibre sur l'ensemble du territoire. Nous mettons beaucoup d'argent, autant que ça puisse faire en sorte que nous ayons moins de chômeurs, notamment de jeunes qui sortent de ces centres de formation comme ceux de la CCI que j'ai vu aujourd'hui à Aurillac.